Et salut à tous c'est Lwok et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube Déjà avant de commencer la vidéo je tiens à vous dire que la semaine dernière s'il n'y avait pas eu de vidéo C'est parce qu'elle était bloquée comme vous pouvez le voir sur le discord Je l'ai envoyé j'envoie tout sur le discord j'envoie tout sur le discord quand il y a un problème Quand il y a un problème de vidéo ou j'annonce tout sur discord Alors dans le lien youtube j'ai mis un lien google drive maintenant vers ma vidéo Parce que sur youtube elle est bloquée mais on peut la visionner sur le drive Donc elle est sur le discord vous avez la vie dans la description Chaîne youtube et dedans il y a le drive directement pour voir la vidéo Donc venons au thème de la vidéo qui sera comment personnaliser son discord A souhait mettre des thèmes des sons différents mettre des plugins Et des trucs comme ça pimper son discord Donc déjà assurez vous d'avoir la version stable parce que ça marche pas sur la version bêta publique Donc ici quand vous téléchargez discord pour windows il faut qu'il n'y ait pas marqué version bêta ici Il faut directement télécharger maintenant J'utilise sur windows moi parce que je sais pas comment ça marche pour mac et ios et linux et android Android et ios je pense qu'on peut pas Après pour linux ou mac je ne sais pas comment ça marche Donc je vous fais la tuto pour ceux qui ont windows Le tuto Donc déjà vous allez installer discord Moi je l'ai déjà ça sert à rien que je fasse Il est juste là Il a pas été modifié que dalle Là c'est discord à zéro J'ai juste le mode streamer mais ça c'est accessible par tout le monde C'est pour pas que vous voyez des trucs qui sont privés Et ici il n'y a rien en dessous de notes de mise à jour Très important à noter il n'y a rien en dessous de notes de mise à jour à part des connexions Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger ça Moi j'ai téléchargé et j'ai désinstallé celui que j'avais parce qu'il y a une nouvelle version On peut avec macOS et linux c'est juste ici Donc j'ai désinstallé celle que j'avais parce que c'était une ancienne version Et là je viens de voir qu'il y en avait une qui est sortie Donc je vous fais la vidéo en même temps que je le teste Donc pour les windows ça sera ici On va cliquer là où j'ai cliqué Et on va télécharger directement le .exe Il est pas très lourd comme fichier c'est que dalle On va le mettre J'avais créé un nouveau dossier Pour mon nouveau dossier Et je vais mettre là dedans Normalement hop C'est fait Je vais ouvrir mon dossier Et je vais ouvrir du coup Bandagette BD Windows.exe Parce que je suis sur Windows Aussi simple que ça Donc normalement sur internet Vous n'aurez plus rien à faire Juste téléchargez Discord Téléchargez le .exe Pour ça je vous mettrai les liens dans la description Du téléchargement de Bandaget BD Je vous mettrai le 7 pages Comme ça pour ceux qui sont sur Mac et Linux Peuvent télécharger Je vais me mettre sur fond noir Ça sera plus agréable On va agri Ici on va cocher Enfin on va sélectionner Install Bandagette BD Et puisqu'on a installé la version stable On va cliquer sur install tout stable Vous pouvez essayer avec PTB Si le problème est corrigé Moi quand j'avais essayé Avec ma version PTB Donc avec mon deuxième compte Bandagette BD chargeait Mais il ne se lançait jamais Genre il charge pendant Pendant longtemps Longtemps et longtemps Mais il ne s'est jamais lancé Donc j'installe le stable Hop install Ok normalement Vous avez eu une coupure Mais c'est normal Voilà Interruption dans ma chambre Parce que je ne suis pas seul dans ma maison Discord se lance automatiquement Juste après l'installation du Bandagette BD Donc là si vous le voyez tourner C'est parce qu'il est en train de se lancer actuellement Normalement il est en train de charger Le Bandagette BD C'est pour ça qu'il va prendre un peu plus de temps Que d'habitude Donc on va attendre Voilà c'est bon Ok donc mon Discord s'est lancé Normalement vous vous ne savez pas ça C'est juste que moi comme vous voyez J'ai mis des plugins et des thèmes Donc vu qu'ils sont déjà dans mes dossiers Et bah ça me les a rechargés directement A l'installation Parce qu'on ne perd pas ce qu'on a dans les dossiers en local Donc là je dis ok Mais normalement vous arriverez là dessus Sur la page d'accueil normale Et normalement en bas à droite Là oui j'ai mon curseur de souris Il y a un petit logo avec un B Comme celui de l'installer De l'installeur Qui clignote On va dire ça comme ça Mais qui clignote très lentement Donc on va aller dans les paramètres d'utilisateur Et là on peut voir qu'on a On a un truc bandagé de BD Qui nous rajoute 1, 2, 3, 4, 5 5 trucs Et Là dedans Bah il y a les settings à faire Je vous conseille de désactiver Public server si vous l'avez d'activer Parce qu'il vous rajoute le bouton Public ici Et quand on clique dessus Bah ça fait crash Discord Et on est obligé de le relancer En fermant Discord Et en le reouvrant Il n'y a pas de moyens plus simples Même le CTRL R pour rafraîchir Discord Ne fonctionne pas Bah voilà Moi j'ai juste mis le dark mode Même si je ne sais pas à quoi il sert Parce que par défaut Il est déjà comme ça Et ça Je n'ai pas trop changé Je pense que par là J'ai Coloré de texte Je vais entrer dans mon serveur Ça sert à Normalement Ouais L'écriture Est de la même couleur Que le rôle Je trouve ça un peu Un peu trop pimp Un peu trop pimp Pour moi Du coup je l'ai laissé comme ça Mais vous si vous aimez les couleurs Bah Faites le écoutez Faites le plaisir Pour les emotes J'ai désactiver tous les emotes A part A part les Les emotes de base De Discord Parce que Même si on fait des emotes Twitch Il n'y a que ceux qui ont Better Discord Qui les verront Et Ceux qui ont coché ça aussi Parce que moi Si on m'envoie des emotes Twitch Je ne les vois pas Donc je n'ai pas coché ça De plus Je crois que Faire charger des emotes Twitch Ça prend encore de la mémoire Donc si vous n'avez pas Un gros PC Avec beaucoup de RAM Bah Laissez le éteint Ça fera que Du bien à votre PC Donc dans les plugins Les plugins C'est très facile On peut en trouver sur Internet facilement Plugin Discord Donc hop On va directement Sur le premier Même si je crois Bon c'est bon Il est bon Comme site Ou pas Ils ont peut-être Tout supprimé Qu'est-ce que c'est triste Même les thèmes Ouais À ce que le site Est mort On va aller dans les plugins Il me semble que dessus Il y a moins de choses Mais il est pas mal non plus Donc vous voyez Ici il y a plein de plugins Trié dans l'ordre alphabétique J'ai pas une La meilleure code du monde Donc je sais pas si c'est Non c'est parce que Des images Soit ne cherchent pas Et tant que ça Par exemple Badge everywhere C'est un truc Un truc que j'ai moi Qui rajoute les badges Après les pseudos des gens C'est à dire On peut voir dans quel Comment ça s'appelle House quelque chose Bref on peut voir Les badges des gens S'ils en y trouvent pas Directement à côté de leur pseudo Quand ils écrivent dans le chat Qu'est-ce qu'il y a d'autre Caractère counter C'est un truc que j'ai S'il est activé Vous voyez ici Le nombre de caractères Que j'ai tapé Très bien Si vous voyez Si vous voulez faire Des copier-coller De 3000 caractères Et qu'au final Vous voyez que vous avez Dépassé de 1000 Vous pouvez Supprimer 1000 caractères Pour arriver au nombre pile Bref Tout ça c'est Voilà Encore un truc Discord Cake Day Donc le jour de la création Du Discord Ou le jour où T'as entré Où vous avez entré Le Où vous avez entré Votre date d'anniversaire Bah il y aura un gâteau A côté du pseudo des gens Et il y a plein de trucs Comme ça Bah je vous laisse Trouver votre plaisir Remote zoom Frayande notification Si vous voulez Mettre des sons Pour les notifs Par exemple moi des notifs MP Ça fait un bruit de Roblox Comme vous avez entendu Dans la précédente vidéo Et quand on m'a appelé Ça fait un son d'appel Customisé Donc pour moi Ça sera Enfin pour vous aussi du coup Ça sera notification sonde Un plugin Bah du coup Faut aller dans les N Normalement Ah voilà C'est celui-là Sur un Github Un Github Comme vous voulez Ça sera Ça Et normalement Celui-là Vous avez juste À faire Row Ça va vous mettre Sur une page Comme ça Vous y cliquez À côté N'importe où Tant que c'est pas Sur un texte Même sur un texte Je suppose que ça fonctionne Enregistrer sous Une notification sonde Point plugin.js C'est ça Et pour installer Un plugin Bah faudra ouvrir Merde Hop Il faudra ouvrir Le plugin folder Donc ici Il y a directement Un raccourci Open plugin folder Hop Ça s'ouvre Ici On voit tous mes plugins Normalement Vous avez Deux-trois Deux-trois trucs Ou même rien du tout Je sais pas Quand ça se fait Après Hop On copie l'URL On la met là On tombe directement Dans le truc Et on enregistre Moi je vais pas le faire Parce qu'il est Juste là C'est la même chose Donc Une fois Là-dedans Pour notification sonde Il faudra faire Settings 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 On pourra Ouvrir Enfin On va commencer Par parcourir Le fichier Hop On va mettre Le son qu'on veut Ça va ouvrir Voilà Hop Ça c'est Tous mes Tous mes trucs Que j'avais déjà Prés enregistrés On parcourt le fichier On ouvre On double-clique Sur le fichier Qu'on veut Catégorie Bah moi j'ai une catégorie Lock Parce que c'est plus facile Donc vous voyez J'ai plusieurs catégories Et de l'immaturité Et après vous mettez Le son Le nom du son Pour qu'après Vous puissiez Vous retrouver Là-dedans Donc après Par exemple Catégorie Son Et là c'est New chat message Donc ça sera Le bruit de base En fait Quand Le bruit d'une notif De base Quand ça fait Le petit tube Je sais pas limiter Du tout Dans un bruit de discord Le Bah le bruit De la notification Tout court Après Direct message C'est message privé Moi ça fait ouf De Roblox Mention ping C'est quand on vous mentionne Dans un serveur Donc quand on fait Arrobas Look Pour ma part Ça va me faire Ok Quand quelqu'un Rejoint un vocal Ça va faire le Cri de Jason Voorhees Le Je suis le meilleur Imitateur Voice chat User move C'est quand On move les gens De Salon vocal A d'autres Sur un serveur Ça va me faire Zawarado De Dio Quand On m'appelle Donc j'ai mis Pour les deux Parce que Je sais pas Lequel est le bon Je sais que j'avais Des bugs Avec Avec ces notifs là Du coup j'ai mis Pour les deux Outgoing call Et incoming call J'ai mis L'appel de sans Normalement on entend Ouais Ok là ça s'est coupé Parce que j'ai Fimé J'ai fait un autre truc Donc bref Je vous laisse Personnaliser Votre Notification sound Setting Et hop Vous voyez Avec ce que vous voulez Les thèmes du coup On peut avoir Des thèmes Très facilement Moi je m'amuse A les personnaliser Ça c'est un de mes thèmes C'est le thème D'Hokaby Que Que j'aime bien Mais que je laisse Désactiver Quand Que je laisse Désactiver Quand Je joue A des gros jeux Parce que ça Consomme aussi De la RAM Je Non Non Va t'en ce toi Ok J'ai des thèmes Aussi comme ça Donc Avec des petits textes Qui s'affichent Par contre ça fait mal aux yeux Je crois qu'il va falloir Le refaire celui là Avec des textes Qui s'affichent Au lancement Mais Ça je pourrais même plus Vous donner comment j'ai fait Parce que c'est vraiment Des Des lignes de code Je me suis fait chier Pendant deux heures Bref Des thèmes Vous pouvez en trouver Très facilement Bah Vous tapez Thème Discord Comme plugin Discord Et Tout à l'heure On en a vu quoi Thème Discord Je crois que c'est Si de fermer ça Ouais Thème BetterDiscordLibrairie.com Voilà C'est celui là C'est celui Qu'on a vu Celui là Et donc Voilà Vous pouvez Trouver votre bonheur Là dedans Vous avez des Détails ici Pour vous aider A chercher mieux Par exemple Si je veux un animé Je vais cliquer sur un animé Et là ici Bah Vous pouvez trouver Votre plaisir Après c'est de la recherche Et tout Pour trouver le thème Que vous voulez Et Après Vous pouvez avoir Un Discord customisé En cherchant des plugins Des thèmes Et même si vous êtes chaud Faire du custom CSS Même si Ça revient au thème Le custom CSS Voilà Moi Je pense que J'ai fini ma vidéo Je vous ai appris Tout ce qu'il y avait besoin De savoir Sur BetterDiscord Et Sur Discord Pour le pimp Donc Voilà J'ai pas grand chose A rajouter ensuite A part que C'est à vous De rechercher votre bonheur Donc moi je vous dis Ciao Pour de prochaines vidéos Allez salut